A ce non-pouancé, Laurent Vielle est revenu d'Auteuil en héros, chargé de trophées. Ça va ? Avec la victoire du bébrin Défi d'Anjou, ici Toque Orange, dans le prix du Vivaret, Laurent Vielle signait un coup de deux magistral trois jours après avoir remporté le prix du président de la République grâce à Saint-Pistole, lui aussi fils de Saint-Dessin. L'élève de Roland-Rouinard a été fabriqué patiemment par Laurent Vielle, ancien jockey d'obstacles, et atteint sa plénitude ce printemps 2015 à 7 ans. Alors, une petite fierté quand même en voyant ce lot, n'est-ce pas Laurent ? Oui, c'est toujours plaisant d'avoir des chevaux comme ça. Là, ça va, ils ont bien récupéré, ça marche bien, c'est bien. Et toi, tu as récupéré tes émotions ? Oui, oui, oui. Le téléphone, l'ascenseur, tout ? Le téléphone, je n'avais plus de téléphone, je n'avais plus de carte SIM, alors j'étais tranquille. D'accord, et l'ascenseur bloqué, pourquoi ils ne mettent pas des télés dans les ascenseurs ? Ce sera pratique pour regarder les courses quand on gagne le président et qu'on est bloqué, non ? Oui, mais apparemment, c'est bon signe qu'on est bloqué. Je veux bien être bloqué la prochaine fois. Mais le travail continue et on fait comme si il ne s'était rien passé, presque. On se concentre sur les chevaux, sur les courses à venir. Pour l'instant, ils récupèrent. Ils ont huit jours de récupération. Comme les courses sont assez espacées, pour Saint-Pistole, on va essayer de courir le grand steep. Donc on a un petit peu de temps, c'est très bien. Et le défi, on va essayer d'aller sur la grande course de haie. On a six semaines. Alors bon, c'est pareil, ils ont le temps de récupérer. Et ils vont se remettre en route la semaine prochaine. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont débuté ensemble à Hauteuil. Ils ont couru, ils ont débuté en haie. Défi était sixième et Saint-Pistole était septième. Et là, ils se retrouvent un peu en même temps, dans la même forme. C'est assez marrant. Saint-Pistole, il a montré des moyens, mais il n'était pas facile. Il était très allant, il ne se dosait pas du tout. Alors il a fallu un peu faire des courses écoles avec lui. Il s'est vraiment révélé à Cagnes-sur-Mer. Quand il est arrivé sur le steep, il a enchaîné les victoires. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que Saint-Pistole, il a vaincu à Cagnes la première année. Et Défi d'Anjou, il a vaincu à Cagnes la première année aussi. Ce qui prouve bien que Cagnes peut être très bien un bon tremplin pour Hauteuil. Après, c'est juste la gestion de carrière qui est différente. L'avantage, c'est qu'à Cagnes, on ne leur fait pas trop mal. On a un peu d'espace après pour enchaîner sur Hauteuil. Défi, c'est un cheval qui a des problèmes de pied. Il a mal au pied. On a changé quelques petites choses. Il a défaire coller. Et là, le cheval est vraiment bien. Là, on le voit qu'il rentre, il dandine un peu. Quand il est comme ça, il n'a pas pris dur le cheval. Moi, je me suis installé en 1995-1996. Alors, on a commencé, on avait 4 chevaux. Maintenant, c'est sûr que c'est motivant, c'est intéressant. Mais ce qui est dur, c'est de tenir le cap. On avait fait une super année en 2011. Et après, il y avait des chevaux qui avaient des gains. C'était un peu plus dur. Et là, il faut refabriquer des jeunes sans cesse. C'est repartir. Le métier d'entraîneur, c'est long et dur quand même. Novateur et précis par nature, Laurent Vielle s'est particulièrement attaché à l'alimentation. Basé sur la gamme Dynavena Active 100 et distribué par un système programmé, automatisé, mais à la carte, unique au monde, créé spécialement pour son écurité. On a beaucoup de chevaux de course, surtout dans les pur sang qui sont ulcéreux. Alors, le but, c'est de donner des repas assez espacés, des petites rations. Ils sont ainsi repas par jour. C'est une chose que j'ai mis en place depuis 2010. Et les chevaux sont habitués. Ils ont des petits repas. Ça se fait automatiquement. Mais alors, comment ça marche ? On a une centrale qui distribue les... qui distribue, qui descend l'aliment en fonction de la programmation. Par exemple, des filles d'Anjou, on va cliquer sur son box. Voilà. Défile est nourrie à 5h32, à 10h02, à 13h32. Là, le repas du soir, il n'a rien, parce qu'on le donne à la main, c'est du mâche. Ici, il est à 21h32, et l'autre à 1h30 du matin, à 1h32. Mais je donne un repas par jour. Ils ont un repas de mâche à l'écurie du soir. On le donne à la main. Tous les jours ? Tous les jours. Après, je ne sais pas si c'est mieux que d'autres. Mais bon, les chevaux sont beaux, ils sont bien. Saint-Pistol et Défi d'Anjou préparent désormais les 2 plus grandes courses d'obstacles en France, auxquelles Laurent Vielle participera pour la 1re fois. Il est curieux tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada